Je m'appelle Jérôme Boudot, j'ai 39 ans, je suis le CEO de Statigramme. Statigramme qui est un service basé sur l'application Instagram, qui va permettre à toutes les marques ou à tous les utilisateurs qui ont un compte sur Instagram, d'avoir d'autres services à valeur ajoutée pour gérer ce compte Instagram. Statigramme c'est un service qui a été créé en mai 2000, j'avais envie d'avoir des statistiques sur mon compte, et on a créé une dizaine de statistiques sur son compte Instagram. Donc c'était assez incroyable, et là je me suis dit qu'il y avait un truc à faire, en faisant le pari qu'Instagram allait devenir le plus gros réseau social de partage de photos. Et ce pari a été gagnant parce que Statigramme n'a fait que croître pendant ces bientôt 3 années, puisqu'on va fêter notre troisième année en mai 2014. On fait partie du top 1000 des sites les plus consultés dans le monde, du top 500 aux Etats-Unis, on était 5 au début du projet Statigramme, on a aujourd'hui 14, expérience complètement folle. Statigramme est vraiment un service web que vous allez pouvoir consulter sur le web, à la fois sur votre ordinateur ou sur votre téléphone. Vous allez vous connecter chez nous grâce à vos identifiés sur Instagram, et vous allez nous donner l'autorisation de récupérer toutes vos informations de base qui sont sur votre réseau Instagram. Et nous à partir de ces informations-là, on va pouvoir développer des services à valeur ajoutée, et notamment des statistiques, puisqu'aujourd'hui on offre une cinquantaine de statistiques différentes pour gérer son compte et pour avoir des informations extrêmement précises sur mon activité. On a trois typologies de clients. On a des utilisateurs lambda comme vous et moi, qui avons une utilisation un petit peu amateur de notre compte Instagram. En tout cas, on a nos amis, on a quelques personnes qu'on a pu rencontrer. La deuxième catégorie, ce sont les marques, et notamment les très grandes marques, qui elles ont une activité professionnelle de long compte. Et au même titre qu'elles gèrent une page de fans sur Facebook, elles gèrent aujourd'hui leurs comptes sur Instagram. Et elles ont besoin de données extrêmement précises pour voir si ce qu'elles font et les photos qu'elles postent ont un impact sur la communauté, et ont un impact positif, et voir dans quelle mesure elles peuvent agrandir cette communauté-là. Et puis la troisième catégorie, ce sont les agences, les grosses agences qui, elles, ont la plupart du temps plusieurs marques dans leur société, et donc qui vont gérer du multicompte. Aujourd'hui, Statigram, c'est une société qui a 14 personnes. À la base, il y a une idée qui émerge de n'importe qui dans l'équipe, qui va être validée par l'ensemble de l'équipe en disant « Ok, c'est une bonne idée, on va le faire, on ne le fait pas ». Et si jamais on décide de le faire, ça va passer au marketing, qui, lui, va être là pour, en quelque sorte, conceptualiser cette idée, et définir les différentes fonctions de ce nouveau service ou de ce nouveau produit. Quand on a ça, on va briefer ce qu'on appelle un UX UI, qui est un webdesigner très orienté sur l'ergonomie, qui, lui, va mettre une couche créa sur ce que le marketing a imaginé. Quand ça est fait, on va passer cette définition produit et ces créa à un intégrateur et aux développeurs, qui, eux, vont faire en sorte que ce soit une réalité sur le web. Et puis, bien sûr, en bout de ligne, quand on a un service ou un produit, il faut le vendre, et donc, on a une équipe sales qui, elle, s'occupe de présenter nos produits aux différentes marques qui nous contactent tous les jours. Avant toute chose, il faut être passionné par les réseaux sociaux. Donc, il faut les utiliser au quotidien. Sinon, ça n'a pas trop de sens de travailler chez nous. Et puis ensuite, il faut être un utilisateur d'Instagram, bien entendu. Donc, avoir un compte sur Instagram et avoir cette envie de poster des photos régulièrement. S'il n'y a pas cette base-là, c'est déjà un petit peu compliqué. Mais s'il y a cette base-là, nous, ça nous permet d'aller voir derrière ce qui se cache d'autre, et de voir un petit peu les côtés atypiques des différentes personnes. Et bien souvent, les personnes qui sont parties à l'étranger ou qui ont vécu à l'étranger ou qui sont étrangers, sont des personnes qui ont une ouverture d'esprit, un regard qui est très différent sur ce qu'on fait. Et qui nous permettent d'évoluer. Et puis, qui nous apportent toutes leurs connaissances des marchés sur lesquels, nous, on peut être implanté. Aujourd'hui, virtuellement. Et demain, je l'espère, un peu plus réellement pour concrétiser des relations plus fortes avec nos clients. Les conseils que moi, je pourrais donner à des étudiants qui souhaitent postuler chez nous. Le premier conseil, c'est de parler l'anglais. Enfin, ça peut paraître un peu idiot à notre époque. Mais aujourd'hui, si vous ne parlez pas l'anglais, vous ne pouvez pas travailler pour nous. Ce n'est pas possible. Quel que soit votre poste. Même si vous êtes un développeur, à un moment donné, vous allez être en contact client. Et vous allez devoir vous exprimer en anglais. Et ensuite, ce n'est pas être dans une démarche traditionnelle. C'est un CV-LED de motivation. Parce que très honnêtement, le résultat est quand même très souvent pauvre. Et ne permet pas de valoriser toutes ses compétences. Mais d'être dans une démarche un peu plus atypique, nous, nous contacter, c'est nous contacter avec vos réseaux sociaux. Et nous montrer ce que vous faites des réseaux sociaux. Et notamment ce que vous faites professionnellement sur LinkedIn. Et ce que vous faites plus personnellement sur Instagram. Je pense que tout le monde est unique. Maintenant, savoir présenter ce caractère unique, ce n'est pas toujours facile. Les réseaux sociaux, je pense, peuvent permettre de le faire. De façon assez simple et assez intelligente. 75% de l'effectif qui est en CDI. Et 25% de l'effectif qui est en CDD. L'effectif qui est en CDD, c'est assez normal. Parce qu'en fait, nous, on a une visibilité dans notre activité. Qui nous permet... Moi, je cherche à sécuriser l'emploi. Donc, je ne prends pas des personnes pour leur dire au bout de 6 mois, vous partez. On essaie vraiment de s'inscrire dans la durée. Et la plupart des gens qui travaillent avec nous sont là depuis très longtemps. Je pense qu'une des plus grandes fiertés de quelqu'un qui crée une entreprise, c'est son équipe. Et aujourd'hui, moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir réuni autour de moi des gens ultra compétents dans leur métier. On est basé à Limoges, dans une petite ville en France, inconnue des Américains. Mais on arrive quand même à créer un service incroyable. Voilà. Donc, tout ça fait qu'on est plutôt heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...